Montekimaru est l'inventeur d'un concept assez faux sur Twitch. Est-ce que tu te souviens de qui est Montekimaru ? Non, Twitch non plus, je ne me souviens plus trop. Ok, alors je viens peut-être en souvenir, on en avait parlé dans Bad News, mais tu ne regardes peut-être pas l'émission. Le poisson rouge qui conduisait une voiture. Ah oui, ok. Oui, oui, c'est une putain d'expérience scientifique. Eh bien, c'est lui qui a créé ça. D'accord. Eh bien, il allait plus loin, parce qu'a priori, il kiffe les poissons rouges, et il s'est dit, et si je mettais un appareil qui détecte les mouvements de mes poissons rouges, est-ce que si je peux connecter ma Switch, est-ce que mes poissons pourraient jouer à Pokémon ? Et les poissons ont joué à Pokémon. Tu te rappelles, il y avait eu ces gens qui jouaient tous à Pokémon en même temps sur Internet, il y a eu une mode, des milliers de gens qui jouaient en même temps, ils masquaient juste haut, machin, bas, et ils ont fini à battre la ligue. Ça a pris un temps infini, puisque c'était par hasard. Eh bien là, ce sont des poissons qui ont fait cette chose-là, et oui, ils avancent dans le jeu. Donc, en faisant n'importe quoi, on peut jouer à Pokémon, en fait. Il a appelé ça, très sobrement, le Fish Plays Pokémon. Des poissons jouaient à Pokémon, donc des gens regardaient ça, tout ça. Moi, j'ai essayé de faire jouer mon chat à Pokémon, regardons la vidéo. Putain, il s'en est bien sorti, mieux que ce que je pensais. Mais il a pas fini le jeu. Ouais, mais moi non plus, donc tu vois, je lui enlèverais pas ça. Ah ouais, t'as pas jamais fini un Pokémon ? Ah, jamais de la vie. En colère, même. Le live Fish Plays Pokémon a eu un petit problème, puisque c'est un live quasiment 24h sur 24. Il est pas tout le temps là, Mute Kimaru. Et du coup, il s'est passé un truc dingue. Le jeu a crash, et les poissons ont réussi à revenir sur l'écran d'accueil de la Switch. Et après un certain temps, à faire n'importe quoi, ils ont réussi à lancer... Allez, ça aura le YouTube, Internet. G-shop. D'accord. Et en continuant à se balader, ils ont affiché les coordonnées bancaires de Mute Kimaru. Le chat était en panique totale. Mec, mec, tout le monde voit comment acheter des jeux et ton machin. Et c'est pas tout. Ils ont activé le Paypal. Mute Kimaru a reçu un email envoyé par Paypal de ses poissons. Bloup, bloup. Donc, si tu reviens pas tout de suite, on achète tous les jeux. Les poissons ont littéralement fait bugger le truc jusqu'à effectuer un achat. Les poissons ont acheté un jeu. Mute Kimaru, lorsqu'il s'est rendu compte de ce truc, a voulu se faire rembourser par Nintendo en disant « C'est pas moi, c'est mes poissons. » Nintendo n'a pas répondu. J'aime bien, parce que dans notre dystopie à nous, c'est pas le sous-lèvement des machines, c'est le sous-lèvement des poissons rouges quand même. Termina Truite, Triturantator, Triturantator... Non, on n'a pas de vanne. En même temps, c'est les poissons rouges qui sont en train de l'écrire, c'est ma new. C'est vrai. Il paraît que le tchat GPT, c'est écrit par des poissons rouges derrière. Qui fait caca ? Ariel la petite sirene, qui fait caca ? Candy, qui fait caca ? Tarvador, qui fait caca ? Boris Johnson, qui fait caca ? Ça, qui fait ça ? Freddie Mercury, qui fait caca ? Jésus, qui fait caca ? Spider-Man, qui tisse sa toile ? Picasso, qui fait caca ? Donald Trump, qui fait caca ? Underwoman, qui fait caca ? Charles de Gaulle, qui fait caca ? Angry Bird, qui fait caca ? Michael Jackson, qui fait caca ? Pac-Man, qui fait caca ? Le Dalai Lama, qui fait caca ? Mac Noefrer, qui fait caca ? Vladimir Putin, qui fait caca ? Le Cri de Munch, qui fait caca ? Luffy, qui fait caca ? Groute, qui fait sa crotte ? Le Pranchard, qui fait caca ? Tortue géniale, qui fait caca ? Snoopy, qui fait caca ? Sarah Perrin, qui fait caca ? Yoda, qui fait caca ? Titi Raoult, 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 Titi Raoult. Merci beaucoup Ariel, tu es la cinquième Tortue Ninja Oh non Pas celle-là Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badonettes C'est Bagnos, Bagnos, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bagnos, c'est l'émission qui affirme Et je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Ariel Bitume Pas que Ariel Bitume Et Monk Et Monk Mais tu ne vas pas tenir toute l'émission Ah mince, je ne peux pas faire un truc genre c'est bon Merci à moi Moi je pensais, je trouve qu'il a une tête de Jérôme Mais peut-être qu'il a un corps de Bruno Moi je vois vraiment Monk C'est vrai qu'il y a un truc de Monk Plus jeune Je le laisserai réagir au Bagnos du coup Super, ça va être encore compliqué C'est fatiguant quand même C'est vrai, donc Ariel et Adrienne En bref, d'Olivier En bref Est-ce que, soit Adrienne, soit toi Ariel Vous connaissez le village de Rollet-Régis C'est un village en Angleterre qui a une petite particularité Cette particularité, c'est une rue Une rue qui est nommée Bell Hand Bell Hand Bell Hand La main de la cloche Non, l'équivalent en France c'est la rue du Gland Et il y a eu toute une bataille durant une période Pour savoir s'il fallait conserver le nom de cette rue Ou pas, parce que quand même J'habite la rue du Gland, t'as pas envie Et puis les enfants à l'école Tu viens d'où ? La rue du Gland, tous les autres Et finalement, le nom a été gardé Parce qu'il fait partie de l'histoire de la ville Moi je vivrais la rue du Gland Je me battrais pour qu'elle reste la rue du Gland Moi je serais mon Je me battrais pour garder mon Gland Carrément Là c'est plus trop Moi, s'il y avait une rue à Anonais Qui devait porter mon nom Je dirais plutôt Je voudrais que ce soit la rue du Gland Plutôt que mon nom Toi, Ariel, tu te battrais pour quel nom de rue ? Moi du coup, ça serait Vu que je l'ai plus En honneur à... Toi, tu devines ce que je veux dire ? Le prépuce ? Voilà, le prépuce En honneur à mon prépuce Parce que c'est vrai que tu es juif En tout cas, je peux le devenir quand je veux C'est ça qui est pratique Je te souhaite pas une nouvelle guerre Bon, on a les bases Mais la vraie bad news, c'est maintenant Les habitants de la ville ont décidé D'organiser une élection Celle du bellend de l'année Donc le gland de l'année Et la récompense a été attribuée à cette année A... On a pas le droit de dire son nom Parce que sinon, YouTube te démonétise, oui On peut même pas dire le nom de son pays Car YouTube te démonétise, oui On peut même pas dire le nom du pays qu'il attaque Parce que ça le démonétise C'est Kim Jong-un ? Non C'est comme un plat québécois Et le voilà Les organisateurs ont donc érigé Dans la rue de Belle End Sa statue Et on peut dire que c'est un très bel ouvrage Surtout au niveau des cheveux Ah oui, c'est très très beau On va pas plus s'en parler Parce qu'on a peur que le robot YouTube S'il arrive, le robot YouTube A voir qu'on parle du pays Où il y a beaucoup de neige Ah le Canada, oui, oui Si vous passez par Relais Régis Vous pourrez admirer cette statue Et pas que, vous pourrez également lui jeter des oeufs Disposés devant la statue C'est pas des conneries, c'est fait pour C'est bien organisé leur truc C'est bien branlé Le petit bénisse C'est que les statues miniatures de ce monsieur Sont commercialisés Et l'argent est récolté Sera reversé à des associations Pour les réfugiés De ce pays où il y a la guerre Car même si je cite ce pays Je passe en démonétisation Oh là là, d'accord, ok Ariel, on ne peut pas battre ce monsieur Mais qui prédis-tu pour lui succéder en 2024 ? Il y a déjà des compétiteurs un peu officiels Il y a des... Non, on n'a pas de proposition Ah oui, d'accord Toi, t'imagines qui ? Roi des Glans en 2024 Roi des Glans Je m'intéresse tellement peu au monde Vraiment Tu savais que les boulangeries fermaient ? Quoi ? Ça a l'air... C'est ouf ! Je l'ai dit à Poulpe la semaine dernière Il n'était pas au courant Les boulangers sont invités sur CENIO Sur BFM Oui, oui, oui Ils ne s'en sortent plus parce que... L'électricité L'électricité, tout ça Non, j'ai cru que c'était genre Décret Maintenant, dans une semaine Les boulangers vous arrêtent avec ça Non, les boulangers galèrent Allez achetez votre pain en boulanger Ne l'achetez pas en supermarché Attends Et si... Tu peux pas... Ah ! Il n'y a pas de trou Ah, c'est bien Parfait C'est effrayant Rien à voir, mais j'ai fait une découverte J'étais sur une vidéo Je me suis rendu compte d'un truc Tu vois Pong, le jeu Oui Tu vois la ligne au milieu Eh ben, en reliant les traits Si tu les relis Si tu fais un trait De ces traits Ça fait un i Oui Mais s'il y a un i Au milieu de Pong Ça fait... Waouh ! Mais qu'est-ce que ça va être justement dans un an ? Mais bravo ! Un i au milieu de Pong Ça fait point ! Le coin de la semaine ! Le coin de la semaine ! Ah celui-là, bravo ! Faut rendre à Pompotou ce qui est Pompotou... Ouais, 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 ouais ! On passe tout de suite à la correction de Sylvain ! Bonjour les badounettes ! Bonjour, mec ! Dans la bad news 199, autour de 12 minutes, Ariel dit... C'est vrai qu'on devrait chier du sang, en fait... La couleur de nos selles, de notre caca Est déterminée par les pigments biliaires qui la composent Biles elles-mêmes produites par le foie Le caca, c'est généralement marron Plus clair si vous avez mangé plein d'hautes avant Plus foncé si vous avez tapé la demi-lif de viande Mais globalement, on reste sur du brun Toute autre couleur non issue de ce que vous venez de manger Vous pouvez avoir du caca vert, bleu ou même orange Si vous abusez dans l'ordre des épinards, jus de raisin ou de carottes Il doit vous amener à consulter Et en particulier le rouge Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit du sang Et contrairement à ce que prétend Ariel Le sang hors des veines, c'est jamais bon signe Dans le caca, ça peut naître que des hémorroïdes ou un cancer en fait Le saviez-vous ? 75% de votre caca, c'est de l'eau Et normalement, si vous mangez comme il faut Il ne laisse aucune trace à l'anus C'est pas sale, pas maculé Ou vite fait du mucus, le lubrifiant quoi Donc chaque fois que vous en laissez sur le papier Ou sur vos gants, vos doigts, etc On juge personne ici C'est que votre régime alimentaire des derniers jours n'était pas idéal Le saviez-vous ? 2. On devrait faire caca accroupi Et pas assis Très mauvaise position qui nous fait pousser davantage Et donc amène des complications telles que les hémorroïdes Les vies Au pire, surélevez vos pieds à l'aide d'une petite marche pendant l'acte Il a la petite marche Merci Une petite marche pendant l'acte Merci monsieur Mouriel Et d'ailleurs, c'est pareil pour les femmes enceintes Elles devraient accoucher accroupies Laissez faire la gravité Et ça c'est autre chose Le saviez-vous ? 3. Chaque astronaute Ayant fait un séjour sur la lune Il est laissé une moyenne de 4 sacs de caca Et quand vous apercevrez une étoile filante C'est peut-être encore du caca Expulsé de l'ISS La Station Spatiale Internationale Allez, merde à tous les badounettes Au revoir meiiitre D'ailleurs, tu sais pourquoi on dit merde à la fin d'une pièce de théâtre ? Les cochers avec leurs carrosses Qui venaient se mettre devant le théâtre Plus il y avait de merde devant le théâtre C'est-à-dire plus les chevaux faisaient caca Et plus, ça veut dire que la pièce était successfull Plus la pièce marchait Donc merde, c'était On te souhaitait de la merde devant ton théâtre Pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient venus me voir On en apprend tous les jours Merci beaucoup Sylvain Ariel, parfois Se connecter dans le train Au wifi par exemple Et ou dans un supermarché Ça peut être dangereux Pour vos données personnelles J'avoue Et en plus, je le fais tout le temps Tu le fais tout le temps Parce que tu sais que tu ne peux pas te faire hacker Car nous offrons dans Bad News Un abonnement NordVPN que tu as pris Et tu sais pourquoi ? Non Parce qu'à cause du fait Mais c'est vrai Que je me connecte A des réseaux Le nombre de spams que je reçois Enfin, ça me bousille mon truc Donc du coup, grâce à NordVPN T'arrives à... Ouais, les spams Plus de spam Plus de spam Vous pouvez mettre l'appli aussi sur votre téléphone portable NordVPN crypte le flux des données Même si la destination n'est pas sécurisée Et donc, vous êtes protégé NordVPN vous permet non seulement de délocaliser votre IP Mais aussi de sécuriser votre connexion Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo Il y a une promo Pour vous abonner avec le code DEVY Pour un abonnement de 2 ans 4 mois sans te faire Adrien Monk A cligner de l'oeil De plaisir Franchement Soit il est mort Soit il a un orgasme contenu Oui, 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 je vois bien En bref En bref Ariel, tu aimes les trucs chelous Oh Fais-lui un bisou Fais-lui un bisou Voilà Pour toi, on a un bon plan C'est pas en bref habituel Mais on a envie de te faire plaisir Et c'est un hommage à tes intros Quel est ton film d'animation préféré ? Ah, Toy Story C'est pas ça qu'il fallait répondre Ah, très bien Quel est ton film d'animation américain préféré ? La princesse et la gr... Le... Bambi Mickey Dombo Qu'est-ce qu'il fait ? Shrek ? Shrek ! Shrek, et ça tombe bien Car tu vas pouvoir t'enjailler bientôt En Shrek Rave Oh, d'accord Ce sont des soirées Qui ont pour thème Shrek ? Et ça marche de ouf ! La Shrek Rave Déjà, t'as envie d'y aller ? Bah, oui, évidemment C'est sur Times Square, mais bon... Ouais, y'a pas que Times Square Ah, oh, d'accord Regarde le nombre de villes Putain, mais c'est quoi ? C'est pas la... C'est la comédie musicale ? Non ! Même pas ! Non ! En fait, c'est des gens qui vont faire une rave Ouais Mais habillés en personnages de Shrek D'accord Et les possibilités sont infinies Ah bah oui, 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 oui Jusque là, ça... Bah... Ok, déjà En une photo, on a déjà dépassé la limite Bah, déjà... Bon, il veut vraiment y aller Il a trouvé un costume d'âne Bon, là, même moi, j'ai pas su qui c'était Ouais, bah si, c'est le dragon, du coup Oui, c'est ça C'est le dragon Putain, fallait... Ouais, fallait vraiment le deviner C'est vraiment parce que j'adore Shrek Ouais, c'est ça Mais tu aimes vraiment Shrek Mais je pense que là, tu vas encore plus aimer Shrek Mais du coup, il n'y a que All Star En techno Pendant toute la soirée, c'est ça ? Bah... C'est que la BO de Shrek Bah non, je pense qu'il y a d'autres musiques En gros, pour essayer de résumer ce qu'est Une Shrek rave On se déguise en personnage de Shrek Bon, donne, ok On va dans une soirée Il n'y a plus qu'à savoir comment ça se passe Ensuite, et bah en fait On a quelqu'un qui est allé Qui a témoigné Pas quelqu'un qu'on connaît Et la personne a témoigné Et voici ce que la personne a dit Bon, ouais, il y avait environ 70 personnes Niveau rave C'était pas génial En fait, il y avait à peine de la musique venant du film Les boissons étaient hors de prix Ils lançaient des gaufres au début Bon, ça c'était drôle Mais quand c'est redescendu Bah en fait, c'était juste collant Et détrempé par terre Et en vrai, c'était des chansons très aléatoires Et sans rapport avec Shrek Les gens sont habillés Mais c'était... Il y avait un groupe de personnes Qui insultaient les autres en dansant Beaucoup de DJs sont partis Et à la fin, il restait plus qu'une seule personne Pendant toute la nuit Lui Et puis les gens des fois montaient sur scène Et la sécurité les expulsait Alors, du coup Moi, je suis resté jusqu'à 23h Puis j'ai décidé de rentrer chez moi J'ai senti que c'était une perte de temps Mon ami est resté jusqu'à 1h du matin Il m'a dit qu'à 1h du matin Il restait 5 personnes Bon, ils ont pris deux mondes Shrek Les raves On les a mis ensemble Et ça a fait un truc encore moins bien Que les deux réunis Exactement Et du coup Il y a quelqu'un qui s'est dit C'était vraiment pas une bonne idée Et si on faisait pareil avec Bob l'éponge ? Non mais maintenant on peut tout faire Sur les raves Ça y est, c'est parti Bientôt les raves Tortues Ninja Je vais en faire une intro Ça aussi C'est ça ? Des raves Il y a une intro là-dessus Et bien croyez-le ou non Toutes les places ont déjà été vendues Pour Toronto Pour aller à Bikini Bottom Rave Imagine, t'es dans le train Qui va de Toronto à Québec Et tu croises un mec Habillé en Bob l'éponge Dans ton train Ah oui, c'est bon Avec la SNCF Voyager c'est tout bénef Nous on dessert tout Paris La France est un peu Paris Si t'as pas de train dans ton merdier C'est que t'es chômeur ou fermier Et les fermiers prennent pas de TGV C'est QFD Le SNCF C'est tout bénef Toujours à temps Sauf souvent On a une fourchette de prix Qui vous offre une garantie C'est compris entre 20 euros Et 3600 euros Pour nous le client est roi À part bien sûr quelques fois Par exemple pour le rembourser Là on essaie de niquer Le SNCF C'est tout bénef Toujours à temps Sauf souvent Merci Pampoitou je crois On passe à la Banus Perso de Mac Totoro Adrien va bien ? Il respire Il respire Du coup ça m'étonne Ah bah les poumons là sont dégagés Ils sont bien dégagés Mac Totoro nous dit Cela remonte à mes années étudiantes Je devais partir à San Francisco En février pour un mois de cours Un de mes plus grands rêves Le jour du départ arrive Et dans l'avion 12h d'avion Je rencontre un garçon Plutôt sympathique Nous nous entendons bien Et nous nous rendons compte Que nous suivrons Les mêmes cours Durant le mois A San Francisco L'avion atterrit Nous passons la douane Échangeons nos Facebook Et chacun va à sa coloc Le temps passe un peu Je profite de San Francisco Et apprends à connaître ce garçon Il me propose de venir avec lui Et son groupe de potes Au Golden Gate ce samedi là Ce que j'accepte Directement Nous traversons le fameux pont à pied Et nous rentrons De l'autre rive en ferry Le garçon me propose de venir Profitant que sa coloc Qui dort dans la même pièce Que lui est en soirée Nous faisons ce que nous avons à faire Et on s'endort Pendant la nuit Je sens que quelque chose ne va pas J'ai de la fièvre J'ai du mal à avaler ma salive Le matin je me sens faible Et ma gorge se serre de plus en plus Le garçon Au début semble préoccuper Mais finalement décide de s'en foutre Et me sort d'un air fier Je vais au Super Bowl Bonne journée Sa coloc Elle est restée pour se préparer Ça y est Je ne peux plus me lever Ni avaler Je me vois me baver dessus Et je me suis allongé en PLS La coloc ayant pitié de moi Commande un Uber Vers la pharmacie la plus proche La pharmacienne panique En me voyant She has to go to the doctor right now En donnant une carte à la coloc La coloc m'emmène chez le docteur Le verdict tombe J'ai un flèguement De la taille d'une balle de golf Dans la gorge Une heure plus tard J'étais emmené aux urgences Dans le coma Non Si on attendait une heure de plus J'étais emmené aux urgences Dans le coma Bref 4 piqûres dans les fesses 2 d'adrénaline Et une d'antidouleur Et une d'antibio Parfait Une ordonnance 774 dollars plus tard La coloc et moi Sortons Elle prend mon téléphone Et décide d'appeler Mes parents en France 8h de décalage Donc 3h du matin en France Oui bonjour C'est pour vous dire Que votre fille respire Tout va bien Au revoir Mon père me rappelle Illico en hurlant de panique Je lui réponds en me bavant dessus Non mais en fait Je vais bien Je rentre chez moi Le garçon m'appelle Histoire d'être classe Une heure plus tard Il me quitte par message Pensant que je lui avais refilé Ce même flèguement Il prend pas le temps du doute Non 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 Un mec classe Mais bon il était au Super Bowl aussi Il avait pas le temps Ce mec là j'ai dû le voir par la suite Tous les jours Pendant 3 semaines non stop Comment dire C'était pas la joie Je suis rentré de San Francisco Et au mois de septembre De la même année Je pars en échange à Dublin Et devinez qui vit à Dublin Le flèguement Ce mec Il me propose de se revoir Et s'excuse platement Nous nous revoyons Une première fois Je tombe malade Et je mets cela sur le dos du temps A Dublin Nous nous revoyons une seconde fois Je retombe malade Mais au niveau des parties féminines Je mets ça sur les antibiotiques Que j'ai pris la semaine précédente Nous nous revoyons une troisième fois Et il me dit fièrement Ça fait une semaine Que je ne me suis rien lavé Et je trouve que Ça se crame même pas non ? Ça se crame même pas Qu'il ait du petit fromage de bite Entre le gant et la peau Ou une odeur Un petit truc de Tu sais ça sera un peu le cornflex Ah putain Ah on a pas les mêmes petits déjeuners Toi et moi Non J'ai vraiment fait tout le fil Et comprends ce qui s'est passé Et commence à paniquer Je pars rapidement Quelques jours plus tard J'ai de la fièvre Je n'arrête pas d'aller aux toilettes Et je pisse du sang En grande quantité Non ce n'était pas mes règles Le verdict tombe Infection des reins Quelques jours plus tard Il me propose de se revoir Je lui explique que Je tombe continuellement malade Dès que nous avons des rapports Et que je préfère ne plus le voir Pour des raisons d'ordre vital Vexé il me bloque Depuis Nous l'appelons avec mes amis La bite maudite Elle rajoute Je préfère vous donner encore 2-3 éléments de compréhension 1- Nos rapports ont toujours été protégés 2- Je n'ai jamais Car j'ai un blocage Du à une histoire passée violente Au grand jamais réaliser Un acte de sexe oral Avec cet homme 3- Lors de ces périodes Je ne voyais que cet homme Finalité Une histoire qui a des airs De comédie romantique Qui se termine parfois Par des frais bien trop élevés Remboursés par la mutuelle Donc ce qu'elle sous-entend C'est que C'est peut-être pas parce qu'il était sale C'est peut-être que la destinée Ou c'était parce qu'il était sale Il la faisait mourir à petit feu Mourir à petite queue Ah oui Sale On passe à la Bannius du jour ? Oui bien sûr Allez Adrien Ariel c'est parti Bannius du jour La Bannius du jour Je te dérange pas longtemps Je suis au Leclerc de Yveto Pas très loin de Rouen Le 4 mars Ce samedi là Je suis en dédicace pour Dragon Ball Ma nouvelle bande dessinée C'est co-écrit avec Pampoitou C'est au Leclerc de Yveto Pas loin de Rouen Le 4 mars Je vous rappelle que nous avons Un Patreon, un Tipeee Voilà Et que nous avons aussi Des mugs superbes Des t-shirts Voilà tout ça Je vous rappelle aussi que ce soir Rendez-vous à 20h30 Pour Bad Live épisode 3 Nous ne serons pas IRL Nous serons tous chacun chez nous Mais ça sera quand même un Bad Live Avec en invité Sophie Lamda Et Pampoitou Et Rob Retrouvez l'épisode 1 et 2 De Bad Live sur Apple Podcast Abonnez-vous C'est hyper important Pour pas louper les sorties Et c'est aussi On écoute sur Spotify Et Deezer Vous verrez C'est une heure de franche rigolade Abonnez-vous Il y a des nouvelles bouches à nourrir Moi je me peux Si tu veux on va chercher un yaourt On va essayer de le nourrir Il va se passer un truc Je vous rappelle aussi Que nous avons une nouvelle chaîne Qui s'appelle Culture Z Avec d'autres émissions Voilà donc Abonnez-vous s'il vous plaît Si vous aimez les jouets C'est cool Voici maintenant Un acteur porno Allez Devenu une légende Pour toi Ariel Oui Cette bad news est extraite du livre La virginité passé 30 ans Qui est un manga Qu'on m'a offert Lorsque j'étais en dédicace Qui est une super source pour bad news Et quand j'ai découvert cette histoire Je me suis dit Ouh ça faut garder pour Ariel On va parler d'Ichirou Suzuka Ah presque Oda C'était un japonais de 29 ans Qui rêvait de devenir une icône Et de perdre sa virginité En devenant une icône En profiter pour perdre sa virginité Son but n'était pas lié à une passion Qu'il avait Non il voulait juste être connu Tu vois Devenir chanteur Acteur Bref Être une star quoi Il disait À 29 ans Il faut que je sois une rosta Vu que je suis vierge Si en plus Je peux niquer un peu Non il va avec l'autre Ce serait pas mal Exactement Sauf que Il n'y arrive pas A devenir connu Parce qu'il n'a pas forcément De talent Du coup il réfléchit Il se dit J'ai qu'à devenir acteur porno Acteur porno Je deviens connu Et je dis En plus normalement Je fais une pierre de cou Après oui Il s'est présenté A des productions pornographiques Qui cherchaient des amateurs Arrive le jour De son premier tournage Il se dit Yes Je vais enfin coucher Avec une meuf Donc ça veut dire Que tu vas perdre ta virginité Sur un Studio Un plateau Une caméra Moi je me demanderais Combien de temps je tiens Mais bon Mais après c'est le scénario De beaucoup de films porno Mais en général C'est la fille Qui perd sa C'est vrai Et en général c'est faux Aussi Là on est sur une vraie histoire Il arrive On lui donne un rôle Mon premier rôle C'est journaliste Qui interview l'actrice principale Et peu à peu L'interview tourne court Dérape dérape Et il y a un rapport sexuel Donc la prise commence Sauf qu'au moment Où ça doit déraper La comédienne fait Ah non Ah non je peux pas coucher Avec lui Il n'y a pas moyen Ça ne se fera pas Oh putain Mais non Et ce schéma Va se répéter Il va se faire rembarrer Sur tous les films Parce que les nanas Le trouvent trop laid Pour avoir un rapport Avec lui Et pardon Je squeeze la conclusion Du coup C'est ça Et c'est un acteur porno Qui est connu Pour jamais Avoir fait de sexe Dans ses pornos Oui Mais attends Ah ouais Toutes les nanas Refusent de coucher avec lui Mais tous les producteurs Le prennent Parce qu'ils disent Putain c'est vrai Qu'il a une tête quoi Ouais 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 Mais bon Même si c'est pas la tête Mais oui Ça se comprend C'est ça En général Dans le cinéma français Les gueules On préfère ça Pour les seconds rôles Et dans le porno On les prend pas Voilà Mais là où ça devient Un peu triste Le mec a craqué Mentalement Parce qu'à force De se faire refuser Il se fait refuser Contractuellement Contractuellement Vraiment En rapport sexuel Il a craqué Il a recommencé à vivre Au dépend de ses parents Il est devenu alcoolique Il était en détresse psychologique Et il commençait à avoir Des problèmes d'élocution C'est à dire que Ça l'a fait bugger Jusqu'au moment Où sa langue S'est mis à pendre En permanence C'est à dire que Le comédien Bégayait Ce qui faisait que Les mecs continuaient à le prendre Parce que plus Il devenait chelou Plus les producteurs le payaient Plus il bossait dans des pornos Et plus les nananas faisaient Il est pas moi Non 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 Un jour Il regarde son équipe Et il leur dit On fait ça Je vais passer un casting S'ils me prennent pas Je me dessus Ils l'ont pas pris Et du coup Il a fait ce qu'il avait dit Oh putain Ce mec voulait juste être connu Et c'est grâce au drame de sa vie Qu'il commence aujourd'hui Un peu à être connu Car cette histoire On peut la découvrir dans un manga La Virginité Passé 30 ans Datsuhiko Nakamura Et Bargain Sakurechi Tu sens que tu vas aller Très vite voir sa tête Oh oui J'allais y en voir ses films Mais non Si peut-être Peut-être qu'il y a des intros Ah oui J'avais que les plans de sa tête Après c'est pas lui Tout le reste Merci beaucoup Ariel Et Adrien D'avoir participé à cette émission On se retrouve la semaine prochaine Mardi prochain à 17h45 Avec en invité Sylvain Voilà toi tu reviens Dans 15 jours Ok si vous voulez Et ce soir Ne loupez pas Bad live En live à 20h30 Sur Youtube Et Twitch Voilà Des bisous Ciao Ciao Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer ?